Paris, le 10 avril 2011 Ma chère amie, Je t'ai déjà écrit trois lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Radu L'employé Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Radu Bonjour, oui. Je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Radu La voilà. L'employé Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado Oui, d'accord. Voilà. C'est bien? L'employé Voyons. Oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Rado Ça fait combien? L'employé L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble en heureux. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Rado Rado Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera un jour. Rado Merci beaucoup. Au revoir. Rado 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 Rado